A l'ordre du jour pour les membres du gouvernement, la politique des territoires, l'éducation, la santé, la formation et le numérique. Le numérique, justement, c'est le grand projet de reconversion de Fourmis, une ville oubliée depuis des dizaines d'années. Jean-Louis Manant, Benoît Bunicourt. Le maire de Fourmis, dans ce qu'il appelle son Fab Lab, un espace gratuit ouvert à tous en centre-ville pour apprendre à utiliser une imprimante 3D. Pour Mickaël Hirault, c'est bien la troisième révolution industrielle qui sauvera Fourmis. Le numérique, le photovoltaïque, le télétravail, les circuits courts, un écoquartier, bref, peu de moyens mais beaucoup d'idées. Aujourd'hui, ce sont les énergies renouvelables et le numérique. Donc nous sommes dans une nouvelle ère. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est la troisième révolution industrielle. Donc il vaut mieux être pionnier plutôt qu'être encore les derniers et de suivre et de récupérer le reste. Fourmis, c'est la ville oubliée. On a longtemps vécu ici dans la nostalgie du glorieux passé industriel. Une grande mairie, un grand théâtre, de grandes maisons, de grandes filatures. Il était temps d'avoir de grands projets. J'ai l'impression qu'il y a moins de défaitisme maintenant qu'il y a quelques années quand même. Oui, oui. Les mentalités commencent à changer, selon moi, quand même. Il y a eu un gros, gros passage à vide. Oui, il y a eu un passage à vide dans les années 85, 90, 95. Il y a eu un passage à vide à Fourmis, c'est évident. Ça ne bougeait pas beaucoup, pour dire la vérité. Retour au Fab Lab, un endroit qui bouscule l'image un peu vieillotte de la ville. Une ville où un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ici, à Fourmis, c'est 23 millions d'euros qui partent en facture énergétique tous les ans, portés à plus de 60% par les habitants, dont 39% sont en précarité énergétique. Donc, arriver à transformer ces problématiques énergétiques, c'est un vrai enjeu pour Fourmis, pour les habitants. Le président ne s'arrêtera pas à Fourmis, mais le maire espère qu'il entendra enfin parler de Fourmis et de sa troisième révolution industrielle.